Merci, donc encore une fois en neuf minutes. Merci Thierry de nous avoir permis d'avoir ce débat. Je suis Orlien Bio et je suis aussi le président de la division du secrétariat général des affaires économiques européennes en France. Donc les données sont partie prenante du débat surtout que nous sommes ici en train de parler de gouvernance mondiale. Il est tout aussi important de regarder l'autre côté du miroir. Donc si vous permettez de prendre un pas de recul, donc nous avons écouté le point de vue de startups fort ambitieuses venant de diverses parties du monde. En Europe, nous avons 6 millions d'entrepreneurs dans ce secteur avec une valeur de 60 millions de dollars qui va être multipliée par 20 d'ici 2020. Donc assez titanesque. Nous avons su la question de réglementation, la question de propriété démocratique, de nouvelles questions, en l'occurrence, la vitesse à laquelle ces technologies évoluent, comment est-ce qu'il s'agit pour nous de réagir par rapport à ceci, les plateformes de Big Data et la question du monopole. Et finalement, la question dont on a des bâtures, donc c'est avec des produits qui vont être gratuits et à mettre en place dans divers environnements pour la plupart. Donc une combinaison, une combinaison d'une économie en plein épanouissement, il y avait encore une fois donc des questions d'ordre émotionnel et politique à résoudre. Quels seraient donc les défis majeurs pour l'Union européenne ? J'en vois trois. Premièrement, comme Patrick l'a dit, c'est celle de la gouvernance des données personnelles, des données personnelles, le partage des données, donc la dichotomie, donc une question assez controversée. En même temps, on ne veut pas être géolocalisé là où on se trouve. C'est pour ça qu'il faut savoir trouver le juste milieu, un équilibre certain, sur lequel il faudrait s'atteler, en l'occurrence, l'autorisation de certaines applications. Donc c'est une question d'ordre politique et réglementaire. Ensuite, l'accès et la sécurité. Un des défis majeurs en matière de données, c'est le partage de ces mêmes données. En même temps, il y a bien sûr des préoccupations d'ordre sécuritaire qui justifient le fait qu'il devrait y avoir des limites. En plus, c'est la question de fragmentation avec le même impact. Troisième défi, donc portant sur la question de la compétitivité, donc avec des technologies, avec beaucoup de données, donc qui présentent un défi pour toute forme d'entreprenariat, les industries traditionnelles, quand, par exemple, avec l'exemple d'Uber, donc les modèles fiscaux aussi, quand Apple ne paie que 15 millions pour 60 milliards de bénéfices. En plus, c'est un défi pour la diversité culturelle parce que les médias en ligne, donc, se substituent aux médias traditionnels. Et en plus, au niveau de l'Europe, les États-Unis d'Amérique et la Chine, demain, sont très compétitifs par rapport à cela. Que pouvons-nous faire pour faire face à ces trois aspects ? Cela me ramène vers ce qu'a dit Nitalie, en l'occurrence, l'édification d'un environnement qui pourrait nous permettre de s'atteler sur ces trois aspects. En termes de données, donc la démarcation claire et articulée entre les données personnelles et les données à partager, avec la promulgation de nouvelles réglementations pour la protection des données personnelles et comment mettre en place cette nouvelle dimension de données personnelles, États-Unis, Union européenne, avec plusieurs cas, donc, qui ont été mis de l'avant au niveau de la Cour européenne depuis juillet dernier. Donc, on voit qu'il y a eu une gestion un peu plus intelligente et il est extrêmement important que ces données personnelles soient transférées aux États-Unis. Ce que les politiques de l'Union européenne devraient faire, c'est retenir les frontières à retenir quand il s'agit de questions de défense, de sécurité, de plateformes en ligne qui peuvent être robustes en termes de se dresser à l'encontre de toute évasion fiscale et, bien sûr, exclure les frontières qui n'ont pas de sens. En termes d'accès, quand il s'agit de sécurité d'accès, il y a aussi tout un travail à faire en termes d'uniformisation des plateformes et l'accord quant à ce qui se doit faire pour faire face, par exemple, à la cybercriminalité, la question d'entrée en figure, l'application de la loi. Et ça rejoint ce qu'Edouard dit par rapport à la reddition des comptes parce qu'accéder à ces données, c'est ce qui nous permettra de mettre en place de telles possibilités. Et dernièrement, et c'est là la question la plus complexe et compliquée, donc je ne vais pas parler de renforcement de capacité et des investissements comme Nathalie l'a fait, mais plutôt mettre l'emphase sur la proposition française quant à l'identification de moyens pour cerner la question fiscale et la difficulté à localiser là où les profits et les bénéfices sont les plus élevés et, bien sûr, les taxes sur les ventes. Donc, dans cet environnement, en plein épanouissement et en pleine expansion, nous avons besoin d'une propriété démocratique réelle qui s'adresse à la question des données personnelles, la sécurité, l'accès aux données et je pense que l'Union européenne a une chance à saisir à ce niveau et pourrait aider à remplir ces lacunes pour nous tous. Merci. 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 Merci.